Comment faire quand vous avez ce sentiment d'échec ou en tous les cas d'impasse quand un client vous dit non, quand vous n'avez pas ce contrat que vous espériez tant ou que vous n'avez pas atteint le chiffre d'affaires que vous cherchez à avoir ? Alors dans ce sixième défi, j'ai en fait pour vous trois bonnes questions à vous poser pour on va dire transformer ces situations en opportunités et en fait je vais me baser sur mon expérience puisque ça fait 30 ans que je suis entrepreneur, vous le savez mais aussi sur celle de mes clients, de partenaires et aussi et surtout sur les travaux d'une chercheure américaine, Carol Dweck de l'université de Stanford qui a écrit en fait un ouvrage qui s'appelle La nouvelle psychologie de la réussite et qui prône justement la progression et l'état d'esprit de croissance donc je vous dis ça dans quelques secondes mais d'abord ce que je vous propose c'est de vous abonner à la chaîne La télé des entrepreneurs pour ne pas rater les prochains défis puisque mon objectif est de vous aider à vous transformer pour vous aider à métamorphoser votre entreprise j'ai été avec vous mes 30 ans d'entrepreneurs alors la première question que je vous propose alors oui j'ai oublié surtout mettez un petit pouce si jamais vous aimez ces défis parce que ça encourage YouTube à prendre ça comme un petit signe pour le proposer à d'autres donc la question que je voudrais vous poser qui va en fait faire découler en fait les trois autres bonnes questions que je vous avais à vous poser c'est en fait d'une situation comme ça qu'est-ce que vous auriez à apprendre ? On a toujours pour, comment dire, c'est pour nous naturel de se dire quand par exemple si vous faites du vélo, si vous faites de la marche il est forcément évident que vous n'allez pas arriver même si vous savez faire du vélo même si vous savez marcher donc vous avez votre expertise vous savez travailler vous avez vos compétences mais pour le vélo ou pour la marche on peut imaginer qu'il faut petit à petit progresser pour pouvoir faire 2 km, 3 km, 5 km, 10 km, 30 km et pour la marche des marathons pourquoi ce ne serait pas le cas pour notre trajectoire professionnelle ? Alors, la première question que je vous propose de vous poser dans ce genre de situation d'abord c'est de prendre conscience comment est-ce que vous recevez ce nom de nom ? Est-ce que votre égo en prend un méchant coup ? ce qui est normal on prend des claques dans la figure si ça vous est arrivé forcément si vous travaillez vous êtes dans votre secteur depuis des années moi ça fait 30 ans que je travaille que je suis entrepreneur j'en ai reçu des claques dans la figure évidemment mais en fait est-ce que vous considérez ça comme une finalité et que du coup vous vous dites bon ben je ne suis pas dans j'ai fait fausse route il faut que je fasse autrement et je vais essayer autre chose ou est-ce que vous vous dites je vais aller essayer déjà de comprendre pourquoi et d'aller chercher du feedback et ça c'est vraiment essentiel j'ai fait une vidéo là-dessus quand j'étais à Toronto sur le feedback et sortir de sa zone de confort je vous propose en fait surtout de vous dire comment est-ce que je peux comprendre la réponse de ce client comment est-ce que je peux comprendre pourquoi je n'ai pas réussi à atteindre ce chiffre d'affaires et en toute humilité et avec beaucoup de tact l'idée c'est de pour aussi si vous devez avoir à demander à des clients pourquoi ils vous ont dit non et bien les gens peuvent comprendre moi je le fais souvent d'essayer de comprendre pour améliorer mes services pour améliorer comment est-ce qu'on peut s'améliorer voilà et je vous assure qu'en fait en plus c'est apprécié et ça m'amène à la deuxième bonne question à vous poser c'est que si vous avez vous voyez un domaine sur lequel vous avez à vous améliorer quelles compétences vous pouvez aller chercher et surtout vous former encore parce que vous le savez aujourd'hui le monde bouge tellement vite que et bien on doit se former sans arrêt sans arrêt sans arrêt personnellement en 2011 donc après la crise il y a l'avènement l'usage des réseaux sociaux de façon de plus en plus massive j'étais dans la communication d'influence et marketing d'influence depuis toujours et indépendamment de la deuxième activité que j'avais prise pour que j'avais créé pour justement refaire de la trésorerie je me suis rendu compte qu'il fallait que je me forme en web marketing justement pour faire éclore tout mon tout mon business et petit à petit ça m'a amené aussi après à me former sur les neurosciences appliquées au marketing et à la vente ça m'a amené puisque je travaille dans l'éducation numérique à surtout me former sur la neurosciences cognitives et vraiment c'était hyper enrichissant et ça m'a permis de rester dans ma dans ma ligne de mission de vie professionnelle mais en me formant et donc en rebondissant j'avais fait une vidéo c'était le premier défi justement sur comment rebondir donc vous allez trouver un petit lien au dessus de cette vidéo donc voilà et donc du coup une fois que vous avez eu ce feedback une fois que vous vous dites voilà bon maintenant j'ai des compétences à acquérir j'acquiers ces compétences la troisième question à vous poser et qui suit vraiment en fait les travaux de Carole Dweck je l'ai constaté dans mon expérience avec des partenaires des clients mais j'ai structuré cette vidéo en fonction des travaux de Carole Dweck par rapport à ce qu'elle propose et en fait l'autre la troisième question à vous poser c'est quel défi vous pourriez vous vous donner quel engagement vous allez vous donner à vous-même ou vis-à-vis d'autres personnes et donc quels défis vous allez relever et sur lesquels vous allez vous engager en fait quand vous avez des nouvelles compétences vous allez forcément avoir envie de les tester et l'idée en fait c'est de progresser donc si l'idée est de progresser c'est que forcément vous allez avoir à mettre des indicateurs de progression pour pouvoir justement relever ce défi petit à petit ok alors je vous donne un exemple vous avez acquis de nouvelles compétences moi je te prends mon cadre en termes de web marketing par exemple en 2012 2013 et bien en réalité j'ai proposé au départ les ces comment dire ces nouvelles cette nouvelle offre de web marketing à mes anciens clients et puis après j'ai travaillé sur des tests en faisant du pilote et puis ensuite petit à petit et bien je me suis fixé un nombre de clients à avoir pour proposer ces nouvelles offres voilà donc évidemment tout ceci n'arrive pas du jour au lendemain on doit répéter on affine c'est exactement comme pour le sport et voilà je vous laisse avec ces trois bonnes questions à vous poser c'est à dire quel feedback vous avez vous pouvez avoir d'une mauvaise réponse quelles compétences vous pouvez aller chercher et quels défis vous avez à relever et tout ça parce que vous vous demandez qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre confiance surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne la télé des entrepreneurs de mettre le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve très vite dans le 17ème défi pour vous aider à vous transformer et à métamorphoser votre entreprise à très vite merci pour votre confiance et votre attention à très vite ciao ciao